de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour faire le point aujourd'hui à la fois de la situation de droit de l'homme et de la situation humanitaire. Nous commençons ces briefings par une note triste, je crois que vous avez tous suivi depuis les matins ou depuis hier, les nouvelles sur le massacre d'entre 50 et 100 compatriotes à Kichiché en zone sous occupation du M23. Massacre commis en représailles simplement parce que les compatriotes ont dit non aux forces d'occupation, nous apprenons aussi que des enfants sont enrôlés dans les travaux forcés, des violences qui sont faites sur les femmes. Nous aurons l'occasion de faire le point sur le sujet avec le ministre de Droits humains qui est avec moi ce soir. Nous aurons aussi, comme nous l'avions dit dans nos précédents entretiens, avoir l'occasion de faire le point de la situation humanitaire avec le ministre de la Solidarité Affaires humanitaires. Avec lui, nous allons aussi parler de c'était le temps qui a été annoncé et des détails de comment cela va s'organiser pour essayer de, à travers l'élan des solidarités, à mobiliser ce que nous pouvons mobiliser pour venir en appui, en soutien aux populations à l'est de la République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, le porte-parole militaire a fait une communication parce que depuis ce matin, les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais ont violé les cessez-le-feu, donc ont violé le communiqué de Luanda tel que stipulé par les chefs d'État. En accord avec la technique, je voudrais que nous puissions commencer par écouter le porte-parole de l'armée, les générales Ekenye. L'effort jamais de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué, ce jeudi 1er décembre 2022, les positions des FARDC tenues par le 34e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Buito, en territoire de Ruchuru. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminées à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la faite de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sous le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectif et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rouchou. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kichiché, localité située dans les groupements des Bambou-Chefri de Buito en territoire de Rouchou. Plusieurs autres militaires civils sont aujourd'hui portés disparus ou kidnappés par la horde des terroristes et des terroristes... Voilà, c'était donc un extrait de la prise de parole du porte-parole militaire de l'armée qui faisait le point de la situation sur le terrain après la violation du cessez le feu, comme dit tout à l'heure, mais aussi après le massacre perpétré il y a quelques jours par les terroristes du M23. À ces propos, justement, je voudrais passer la parole à mon collègue de droits humains parce que, comme je l'ai disé, nous sommes sur quatre fronts, le front judiciaire, le front médiatique, le front militaire et les fronts diplomatiques. Pour ce qui concerne le front judiciaire, le ministre de droits humains et parmi nos généraux, permettez l'utilisation de cette image qui, de près, suive toute cette situation sur place où les femmes sont violentées, où les enfants ou les jeunes sont en relais des forces pour des travaux forcés par les terroristes du M23. Toutes ces questions sont suivies de près parce que nous pensons que le moment venu, la justice doit se vire. Je voudrais donc passer la parole à l'honorable Fabrice Poella pour ces mots. Merci beaucoup. L'heure est grave. Tout le monde et tous ceux qui sont épris d'esprit de paix pensaient qu'après le mini-sommet de Luanda du 23 novembre, que nous observions nous observions un moment d'accalmie, de cesser le feu, effectivement, comme cela a été déclaré, décrété. Malheureusement, on a abusé de notre bonne foi pour faire ce qui est fait et non seulement se livrant une guerre comme cela devrait l'être, mais en enrôlant les enfants dans l'armée, en utilisant même ces enfants pour des travaux forcés, nous sommes en train de nous atteler et les éléments qui nous parviennent, les éléments suffisamment concordants et qui sont documentés et dont nous nous servirons le moment venu, attestent à ne pas douter que les mouvements terroristes avec l'armée rwandaise qui est derrière ce mouvement, justement, enrôlent les enfants, enrôlent les enfants, les utilisent comme boucliers humains et les utilisent également dans des travaux forcés. Outre le fait qu'ils s'adonnent à utiliser le viol comme armée de guerre, cela est très grave sur le plan des droits humains. Nous ne cesserons de les dénoncer et cela est d'une extrême gravité et nous nous employons à enrichir les livres blancs que nous préparons, que nous documentons et la justice internationale devrait s'occuper de ces cas particuliers de violations manifestes des droits humains. Voilà, merci M. le ministre. Pour vos mots, nous aurons l'occasion de revenir dans ces débats, notamment sur les dispositifs que vous mettez en place pour assurer l'accompagnement pour toutes ces femmes qui sont victimes de ces violences, travail que vous faites d'ailleurs avec la distinguée première dame. Nous allons passer la parole au ministre de la Solidarité parce que, comme vous le savez, le premier point sur lequel nous revenons dans nos réunions de sécurité autour du premier ministre, c'est d'abord la situation humanitaire. Nous en étions il y a quelques jours à plus ou moins 400 000 compatriotes qui ont besoin d'abri, besoin d'eau. Le gouvernement fait sa part de manière régulière et nous sommes d'ailleurs, dans le cadre du Télé-temps, en train de nous organiser pour que le ministre puisse encore retourner sur les lieux avec l'appui du gouvernement. M. le ministre, vous avez la parole. Je voudrais, Pratiquement Yaya, que nous puissions noter du part que notre pays vit un drame humanitaire grave. Nous avons sur tout le pays un déplacement massif de plus ou moins 5 600 000 personnes. Pour la seule province de Lutourie, nous pouvons dénombrer 1 600 000 et pour le Nord-Kivu, 1 800 000. Ce déplacement massif le plus cruel, c'est celui qui s'est déroulé dernièrement avec la prise de Ruchu et une partie de Kibumba par les terroristes du M23 supplétifs de l'armée rwandaise. Le choc, les conséquences de ces drames font qu'il y a des milliers de parents, des milliers d'enfants, des femmes et des hommes qui errent sur les routes, qui sont dans la forêt et dans la brousse, qui arrivent parfois dans des territoires où il y a encore la paix, mais qui manquent d'abri, qui manquent de l'eau, qui manquent de la nature, qui manquent ce qu'il faut pour se faire soigner. Mais surtout, qui ont vu leurs enfants déscolarisés et qui les prennent sans solution pour leur vie future. Cette situation est d'autant plus dramatique que le président de la République, touché, choqué, a pu lancer un appel à la population pour faire appel à un élan de solidarité pour aider ces populations qui sont sans espoir. Mais l'espoir peut renaître parce que le chef de l'État nous a demandé à nous tous de prendre conscience et de lancer un élan de solidarité en leur faveur. Ce que nous sommes en train de préparer. C'est pour ça que nous avions déjà annoncé que le 5 décembre prochain, nous allons organiser dans ce studio un téléthon qui va voir l'élan de solidarité et le soutien que nous chantons tous les jours en faveur de traumatisés, en faveur de sa famille, en faveur des malades. Nous allons revenir sur l'organisation de ce tel ton. Une réponse positive, une réponse rapide à l'appel du président de la République. Voilà, merci pour vos mots introductifs. On a voulu être brefs pour nous permettre d'enregistrer vos questions et d'être le plus clair possible sur la situation sur le terrain. C'est ici pour nous permettre d'être sûr que nous avons donné les informations dans le détail. On va commencer la série des questions avec Marlon Katchamy. Bonsoir Monsieur le Ministre. J'ai une question pour le Ministre de la Communication et Média. Vous avez suivi avec nous les déclarations du président rwandais Paul Katchamy devant les parlementaires. Vous personnellement, qu'est-ce que vous pouvez émettre comme commentaire ou encore une réaction ? Mais aussi, quelle est la réaction du gouvernement de la République démocratique du Congo par rapport à ce que Paul Katchamy a déclaré devant les parlementaires ? Et une petite deuxième question. La force régionale rassure, assure ou énerve la population congolaise ? Merci. Alors, à votre première question, bon, le gouvernement ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avait bien fait leur travail parce qu'il est très en retard. Je crois que ses discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine où il a été un peu distrait. Il n'a pas suivi l'actualité congolaise qui l'affectionne tant parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda ? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda ? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir ? Quelle a été la méthode qui a été utilisée ? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie parce qu'il s'est assuré des restos au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc, je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est les derniers sur la ligne. C'est connu. Alors, après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif. Je pense à sa déception de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il s'est présent, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises au nom de quel mandat ? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire. Parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tissé Kédi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait rénaître parce que c'est la violence qui vous a toujours guidés. Et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé, qu'il est guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tissé Kédi et les différents progrès les gênes dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tout ce qu'il a de relais ici. Nous savons tout ce qui s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans ces trames que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veulent que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qui fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre d'étraux. Regardez les massacres des Kichiché, localités occupées par les terroristes du M23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment. Des portes à portes, des jeunes sont en relais de force. Mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement, si ce n'est pas lui ? Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes et ses M23 de vider les lieux. Ce n'est pas difficile. C'est ce qui est prévu, parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous, nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, c'est là le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous. Parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays c'est possible. Mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre aux Rwandais de s'exprimer plus librement. Alors, sur votre deuxième question à propos de la force régionale, il faut partir d'une constante. C'est qu'aujourd'hui, une partie d'opinion, d'ailleurs, a raison, a de réserve sur ce qui concerne ces forces qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, je ne voudrais pas parler d'un trait comme vous, dans un jeu de verbe, rassuré, n'est pas rassuré, mais ici, cette force a une mission. Cette force a une mission qui est précise. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, vous suivez qu'il y a maintenant quotidiennement des contagions kenyans qui arrivent. Je pense que jusqu'à demain ou ce week-end, tous les 900 seront arrivés pour voir dans quelle mesure ils doivent faire le travail pour lequel ils sont là. C'est ce qui est le plus important pour nous. Et donc, nous attendons que cela s'efface parce que ce que nous, nous voulons, au bout du compte, au bout de tout ça, c'est le retour à la paix. Prochaine question, Richard Chacot. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Au ministre Moutinga, par rapport au tel temps que vous organisez tout prochainement, est-ce que vous avez une idée sur ce que vous attendez récolter par rapport aux besoins humanitaires de la population victime de combats dans l'Est ? Ceux questions, toujours à vous, monsieur le ministre. Apparemment, nous oublions souvent les déplacés des Kouamuts et Bagata, alors qu'on signale aussi une crise humanitaire dans le chef de cette population-là. Au ministre Puella, je voudrais que, monsieur le ministre, vous puissiez commenter un peu les cas des justices populaires qui sont récensés, ça et là, notamment, dans les grands bandes hondues et aussi dans l'Est du pays où on voit la population se faire justice en brillant vif même certaines personnes qui sont soupçonnées de le pactiser avec l'ennemi. Et puis, au ministre Mouyaïa, quelles sont les dernières nouvelles de Nairobi ? On a appris que les travaux ont été suspendus aujourd'hui à cause des mouvements suspects. À cause d'une infiltration, parce qu'on a mis des puces sur les matériels d'édition, parce qu'on est à tout prix déterminés à suivre la politique congolaise à influer. Et on a aussi dit que la communauté bayamulaine a suspendu sa participation parce qu'elle s'est dit victime de l'étonnage ethnique et demande au gouvernement de retirer le régime qui est à Minamwe, qui est complice de ça. Merci. Bon, écoutez, de toute façon, sur les discussions de Nairobi, c'est tout à fait normal qu'à des moments précis qu'il y ait des difficultés, parce qu'on prend des représentants des groupes armés et dans certains coins, il y a des cas de violence. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait parfois des soubresauts. Pour ce qui concerne, j'ai vu évidemment les déclarations de la communauté. Je vais me référer tout à l'heure au mandataire spécial pour savoir ce qui a été dit, ce qui a été décidé. Mais je pense ici qu'il y a une constante. La constante, c'est de vouloir le retour à la paix. Et le retour à la paix passe par ces discussions. Et donc, quels que soient les écueils qu'on peut avoir sur le chemin, on va discuter pour les surmonter parce que la volonté du gouvernement est très claire à ces sujets. Alors, sur l'autre volet de votre question, c'est malheureux, justement, de noter qu'il y a cette forme d'obsession sur tout ce qui se passe en RDC où on veut à tout prix avoir les contrôles. J'ai vu, comme vous, la dépêche de Giscard Coussema. On en saura davantage. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Si ces suspensions, il y a eu, c'est sûrement pour quelques heures le temps d'être sûr de la sécurité, le temps d'être sûr que ceux qui ne prennent pas sont de personnes habiletées qui ont été actées et qui sont là pour ça. parce qu'il faut éviter qu'il y ait justement de troubles faits ou des gens qui viennent pour faire le relais, pour s'assurer de faire capoter cette initiative qui est perçue comme une initiative salutaire pour les partis des laisses de la RDC. Je veux passer la parole à mon collègue Puella pour répondre à votre préoccupation. Merci beaucoup. Avant de rencontrer votre préoccupation, j'aimerais compléter mon introduction. Lorsque nous avons y dénoncé, épinglé les cas de graves violations de droits humains qui sont perpétrées dans les zones occupées par le Rwanda à travers le M23, la République démocratique du Congo, après tout ce que nous avons connu de par le passé, depuis 1993, s'est lancée dans un processus de justice transitionnelle. Justice transitionnelle qui se focalise sur les victimes des graves massacres que nous avons connus, que ce soit au Congo central dans le dossier Punduja Congo, chez les Éniele à l'Équateur ou à Yumbi dans le Maïndombe, dans les Kassaï ou avec le dossier Kamounasapo, vous vous en doutez, dans l'espace Katanga, au nord et au sud Kivu, n'en parlons pas, et dans l'ex-province orientale. Et c'est cette justice transitionnelle, justement, outre la vérité qu'il faut connaître, faire connaître aux différentes victimes et aux différents acteurs, il faut une justice. Il faut que les bourreaux répondent et les acteurs matériels et les acteurs moraux, il faut que tout se réponde devant les cours et tribunaux. Et après, c'est là que nous ayons une réparation, pas une indemnisation, mais une réparation, parce que l'action publique, je parle sous le contrôle de tous les juristes qui nous suivent, la justice classique a montré ses limites dans la mesure où l'action publique s'éteint lorsqu'on ne sait pas mettre la main sur l'auteur de l'infraction, ou lorsque cet auteur de l'infraction meurt ou lorsque les faits sont prescrits. Mais les conséquences demeurent. Il faut que l'État, qui a une certaine responsabilité, réponde, répare. Et après cette réparation, il faut des garanties de non-répétition. Et nous saluons l'implication de la Première Dame aux côtés de notre ministère, des experts de notre cabinet dans le service de la Première Dame dans le cadre de l'implémentation de cette justice transitionnelle pour rencontrer tant soit peu les victimes de ces violences sexuelles et autres crimes graves aux violences de droits humanitaires pour une réparation, pour réconcilier le peuple avec la République démocratique du Congo, notre seul et cher pays. Et c'est ainsi que vous apprendrez dans le jour qui vient la mise, enfin, la signature d'un décret portant en création d'un fonds national pour la réparation, justement. Mais ce qui est triste, qui est regrettable, c'est qu'au moment où des grands efforts comme ça sont fournis, que l'Assemblée nationale et le Sénat sont en train de voter des loisirs, les réparations pour avoir des instruments légaux pour cette réparation, on continue à commettre les mêmes crimes que nous avons dénoncés, des crimes pour lesquels nous devons rencontrer les bénéficiaires de ces différentes réparations. Et la loi, si les réparations sont en examen à l'Assemblée nationale, je pense que d'ici là, pourront finir. Et nous espérons que le Sénat s'en occupera aussi pour que cette loi soit promulguée par les chefs de l'État avant la fin de la session en cours. Vous avez posé une question sur la justice populaire. Il est important que nous sachions, bien qu'étant dans un État de guerre, nous n'avons pas le droit d'user de la force. Il est important que nous soyons vigilants en répondant à l'appel du chef de l'État. Je salue la clairvoyance des Congolais de partout, particulièrement des Kinois qui ont toujours les yeux ouverts et qui sont attentifs. Je revois à la prouesse de l'année 98, lorsque justement les mêmes forces avaient failli renverser le pouvoir à Kinshasa. Comment nous, les Kinois, à bras les corps, nous avons eu à maîtriser certains infiltrés. Il est important, lorsque l'on met la main sur ces infiltrés, si je peux me répéter, que nous les amenions vers les instances habiletées. Nous n'avons pas le droit, disait, de la justice populaire. La justice, c'est l'apanage du pouvoir, et même la violence, c'est la force, et à la loi, et aux institutions qui sont établies pour cela. Donc nous demandons à tous les Congolais, d'où qu'ils soient, quand bien même, et il y a de mauvaises habitudes, quand même, même avant cette guerre, quelqu'un qui commet un accident, un accident, c'est un accident, nous voyons des gens qui s'en prennent aux pauvres conducteurs. Et pourtant, ce n'est qu'un homicide, un prétérin intentionnel, ou en conduisant, quelqu'un traverse sans le savoir, mais on s'en prend et au chauffeur et au véhicule. Donc dans les cas d'espèce, nous allons revenir à ce qui nous concerne. Lorsqu'on met la main sur un ennemi, un infiltré, membre du M23 ou un Rwandais, il ne nous revient pas, nous, population, quel que soit le nombre, nous l'attrapons, nous l'amenons devant les instances habiletées dans les cas d'espèce, devant les forces armées ou au niveau de l'auditorat qui est habileté justement pour juger et pour s'occuper de tels cas. Il ne revient pas à un seul de se rendre justice, de brûler surtout en notre intérêt. Pendant que nous, nous sommes victimes de cas de graves violations de droits humains, il ne nous revient pas d'être listés parmi ces... Parce qu'il y a un grand complot au-delà de notre République, nous devons être vigilants et pridents pour que cela ne se retourne pas contre nous. Parce que ceux qui ont appris le droit, le droit international, qui connaissent la définition de génocide, il n'y a pas un génocide justement, même à nos côtés ou même plus loin, qui aille enregistrer plus de morts que ce que nous avons enregistré en République démocratique du Congo. et il nous revient d'en parler, de ne pas être justement ces instruments de propagande de ces forces négatives. Une information que nous ne vérifions pas, nous nous mettons à la divulguer, nous faisons les jeux justement des ennemis de la République et nous devons être prudents là-dessus. Heureusement que de plus en plus, il y a une évolution sur le plan juridique que la cybercriminalité sera sanctionnée, certaines infractions qui sont commises. La diffamation ne s'arrêtera pas seulement dans des déclarations, mais lorsque vous véhiculez ou vous servez d'être un canal de transmission, de fake news ou être un instrument de propagande de ces forces négatives, vous pouvez aussi être poursuivi à... Il nous revient d'être prudents parce que nous vous aurons avertis. Voilà. Monsieur le ministre de la Solidarité. Merci, monsieur le ministre Mouyaya. Il m'a demandé si j'avais une idée de ce que j'attendais à l'issue de ce Téléthon que nous lançons le lundi prochain. Notre attente est énorme. Elle est énorme à la mesure de l'immensité du drame commis à l'est du pays et dans le grand Bandungu. Il y a d'abord le drame psychologique, psychologique pour les parents, pour les maris, pour les épouses. Certains ont vu leurs époux décapités devant eux, devant les enfants. Certains ont vu leurs épouses violer devant eux, devant leurs enfants. Un drame psychologique énorme. Quelle peut être notre capacité d'apaiser ces émotions ? Peut-être que la réponse du ministre des droits humains dans la justice internationale pourra nous permettre de dire après un moins en ce qui nous concerne sur le drame matériel lorsque les gens qui sont poursuivis dans la barbarie par les terroristes quittent leur maison sans rien du tout. Ils laissent leurs biens, ils laissent leurs sémences, ils laissent leurs récoltes. C'est difficile pour eux de supporter qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution à ce drame-là. C'est pour cela que, répondant à l'appel du président de la République, nous insistons, nous essayons d'amplifier ce message du président de la République pour qu'il y ait l'amour. L'amour qui est le thème de notre Téléthon, l'amour du pays, l'amour de la patrie, mais aussi parce que nous sommes un peuple chrétien, il faut l'amour du prochain. Qu'est-ce que nous allons faire pour ces parents traumatisés qui ont perdu leur bien ? Quand vous voyez les images, vous voyez la traînée de ces sinistrés, ils n'ont rien du tout. Ils ont tout perdu. C'est pour cela que la grande attente, c'est celle des sous-coupitions à cette campagne que nous venons de lancer. L'attente est énorme, le drame est énorme. Nous appelons la sensibilité de tous les Congorés d'entendre ce message, cet appel du président de la République pour que nous puissions essayer tant soit peu de les soulager. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question de Stani Boujaquera. Monsieur le ministre de Stani Boujaquera, je voulais juste revenir sur les communiqués tout à l'heure de FRDC sur la situation qui s'est passée à Routuru. on voulait savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Je n'étais pas là au début, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué la question, mais on voulait savoir comment... Je lis les communiqués des FRDC mais qui disent nous allons riposter si nous sommes attaqués par le M23 alors que les FRDC doivent travailler pour nous débarrasser de ces rebelles terroristes. Est-ce qu'on va se limiter simplement aux déclarations ou aux dénonciations alors que ce sont nos populations civiles qui sont tuées et tout ça ? Comment se présente d'abord la situation à Routuru, la situation sur terrain et comment on compte réagir face à cette crise aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs volets dans votre question. La Routuru c'est d'abord de manière générale et puis il y a la situation particulière à Kichiché. Depuis vendredi vous avez observé qu'il y avait une relative accalmie même si nous l'avions dit ici, on observait que l'ennemi s'approvisionnait ou faisait comme une forme de réorganisation de ces éléments jusqu'à ce qu'il y a eu provocation aujourd'hui mais vous connaissez le principe c'est que les forces armées sont dans une position où lorsque vous êtes attaqués vous êtes bien obligés de vous défendre parce que nous nous sommes respectueux des mots des présidents de la République de la région coulés dans les communiqués qui a sanctionné les mini-sommets de Luanda et que de toute évidence l'option de la force elle est déjà bien définie dans ces communiqués qu'à un moment ou un autre les phares d'essai et la force régionale finiront par faire ce qu'ils doivent faire donc c'est sûr qu'il y a encore des questions opérationnelles ou logistiques liées au déploiement de Kenya mais les moments venus il y a un plan opérationnel qui est prévu et les attaques se feront si ces gens ne veulent pas souscrire au schéma de la paix alors sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé à Kichiché nous avons tous suivi que dans les positions dans les localités les territoires qui sont occupés par les terroristes du M23 et les RDF les populations sont très hostiles et il y a évidemment dans chaque partie du pays de jeunes qui disent non et lorsque les jeunes disent non ils sont pris pour cibles et donc vous avez suivi notamment ce qui était fait la semaine dernière des embuscades et qui a eu visiblement une action de représailles de représailles qui se faisait de manière aveugle et donc il faut vous rapprocher aussi du côté de la Monusco parce qu'ils vous diront il y a très peu d'informations parce que c'est un territoire qui est occupé et parce qu'après les massacres ils s'attellent à évacuer pour que la zone ne puisse pas être vue mais il y a des témoins qui sont sur place qui renseignent il y a même un médecin qui parle de 120 morts en tout cas lorsque vous discutez avec le groupe d'études sur les Congos lorsque vous discutez avec Human White Watch tous vous disent qu'il y a eu une situation grave qui s'est produite mais parce que c'est une zone qui est sous occupation des terroristes qui s'attellent à nettoyer la salle Bézonne il y a des difficultés à voir les dernières statistiques donc c'est pour ça qu'on parle d'un minimum de 50 et les chiffres pourra malheureusement être plus gros dès qu'on arrive à tout réunir c'est pour ça que de communs d'accord il y a des dispositions qui sont prises notamment avec la MONUSCO pour s'assurer d'aller sur place et de vérifier évidemment d'apporter l'assistance qu'il faut apporter parce qu'il y a des maisons qui ont été brûlées il y a des jeunes qui ont été enlevés il y a des autres des populations qui ont disparu et c'est une question sur laquelle nous nous penchons et dans un prochain briefing nous reviendrons avec les éléments des supplémentaires dès que nous les avons vous confirmez les déploiements on en prend des 750 militaires sud-soudanais bon écoutez de toute évidence il y a un plan opérationnel qui prévoyait justement qu'il y ait des militaires soudanais qui arrivent avant de commencer ce briefing je n'avais pas encore reçu confirmation de cela mais ce ne serait pas étonnant parce que cela avait été prévu on prépare un briefing dans le jour qui vient avec le porte-parole de l'armée qui pourra revenir de manière détaillée sur ce qui pourra être dit parce qu'on ne pourra pas dévoiler le plan opérationnel mais tout au moins sur les effectifs qui sont entendus pour faire ces opérations merci prochaine question Serge Tchekar merci monsieur le ministre pour la parole je voudrais poser la première question en rapport avec vous venez de dire tout à l'heure à son avénement le président de la république qui a une sorte d'ouverture diplomatique est-ce que par ces termes on peut entendre aussi des promesses que le chef de l'état notre chef de l'état aurait pu adresser au président rwandais parce qu'il semble qu'en ce moment il est en train de se plaindre des accords non tenus des promesses non tenues est-ce que cela faisait partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ouverture diplomatique la semaine passée avec le vice-premier ministre le jeudi passé justement le Tounoula avec beaucoup d'optimisme il avait dit qu'il y avait un plan de sortie donc garantie des bonnes fins et que quelques jours après le chef de l'état lui-même à travers une vidéo conférence c'est plein de mauvais comportements de mauvaises intentions de 1-23 jusqu'à quand la république démocratique du Congo va continuer à croire aux résolutions de sommets de nos voisins qui à la fin 20 ans durant n'ont rien fait pour en tout cas arranger la situation à l'est de la république et pour terminer monsieur Poula monsieur ministre des droits humains 5 millions vous avez dit à l'ouverture de vos propos des déplacés et des crimes incommensurables c'est plutôt le ministre de la solidarité qui a parlé de 5 millions autant pour moi autant pour moi mais je pose la question à monsieur Poula quand même dans quelles juridictions nous Congo notre gouvernement peut amener les Rwanda quand on sait il y a quelques années il n'a pas reconnu la compétence de la tribune internationale qui avait devait juger et l'Ouganda et le Rwanda et là avec tout ce que nous avons pour que nous réagissions pour que nous réunions le Rwanda devant des cours internationaux où il pourra être jugé voilà donc à votre question d'abord ici il n'y a pas de promesse que le président de la république a faite à son homologue je pense avoir répondu sur la question ici si c'est né la promesse d'avoir une relation normale entre états si c'est né l'engagement à construire une relation mutuellement avantageuse pour nos populations et aujourd'hui nous avions fait beaucoup d'épas parce que le choix stratégique que le président de la république avait fait était un choix qui était risqué parce que notre opinion publique avait justement des doutes sur la sincérité du voisin et ces doutes malheureusement se confirment aujourd'hui en regardant l'attitude mais à quelque chose malheureusement parce que ça nous permet de comprendre qu'avec les voisins on n'a pas besoin d'une république démocratique du Congo en paix on n'a pas besoin d'une république démocratique du Congo qui se développe on a besoin d'une république démocratique du Congo affaiblie sur laquelle on pille on pille et on pille pour se construire sinon lorsque nous étions à Goma en juin de l'année dernière il y a eu des accords qui ont été signés publiquement qui portaient sur d'accords de double imposition c'est des accords de facilité pour les populations qui traversent jour et nuit il y avait un accord qui prévoyait un mémorandum d'intention qui prévoyait une collaboration entre Sakima et une société rwandaise d'Iterlumet en dehors de ça il n'y a rien pour ce qui reste c'est une machine de propagande justement qui vise à salir l'image du président de la république parce qu'ici la volonté du Rwanda et le président Kagame l'a dit hier à Denimon c'est de déstabiliser le président Tshisekedi et de faire de son mieux pour que le président Tshisekedi ne soit pas réélu toute cette gymnastique c'est justement parce qu'il a compris que le Congo est sur la voie de la renaissance disons-nous les choses franchement pour amorcer les deuxièmes volets de votre question si nous reconstruisons notre dispositif militaire est-ce que les Rwandais vont bouger ? nous sommes en train d'y travailler parce que la complexité de la question c'est peut-être la dimension du récul que nous tous devons avoir nous voulons apporter des solutions à des problèmes vieux qui sont des problèmes structurels et c'est pour cela qu'aujourd'hui même les récours aux forces régionales c'est des solutions palliatives c'est des solutions de court terme juste pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour conduire comme nous devons le conduire les processus de réforme qu'il a commencé je vous ai dit qu'il y a une loi de programmation militaire qui a été adoptée après dix ans de navettes à l'Assemblée nationale nous l'avons adoptée en une semaine parce qu'il y avait justement la volonté d'y arriver aujourd'hui on a une politique de la défense aujourd'hui les moyens les structures sont mises en place pour que nous puissions commencer un cercle vertueux une dynamique positive avec notre armée en partant des défis du moment et donc mais tout ça ça gêne de l'autre côté ça gêne parce que une armée forte en RDC ça devient compliqué pour les autres de continuer les processus de pillage nous ne sommes pas belliqueux on n'envisage pas d'aller attaquer les voisins mais on veut assurer la défense de notre territoire national et son respect alors vous avez parlé des garanties de bonne fin l'engagement qui a été pris à Luanda c'est un engagement des chefs d'état et des différentes organisations l'union africaine à travers le processus de CRGL piloté par le président anglais vous avez la conférence les pays de l'Afrique de l'Est qui a été représenté par le président burundais les communiqués ont engagé pas seulement le président mais toutes les communautés et les garanties du bonne fin ayant été mis parce qu'il est assorti d'un calendrier nous savions dès le départ qu'il y aurait des réalités sur terrain qui ferait que les choses soient compliquées mais ici l'option de la force n'est plus du tout à discuter c'est des choses qui se feront et le moment venu nous allons les constater parce qu'on ne viendra pas vous dire on annonce demain qu'on commence mais vous sentirez qu'il y a une action militaire qui est imposée lorsque les gens ne font pas le choix du respect de la volonté des chefs d'état coulés dans ces mini-communiqués Monsieur le ministre Poella Merci beaucoup Monsieur le ministre de la communication et médias Oui le Rwanda est derrière la plupart de graves crimes contre les droits internationaux et les droits humanitaires que nous connaissons en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies avant de répondre précisément à votre question à ce moment il se passe des consultations nationales sur le plan interne pour les autres crimes commis en République démocratique du Congo dans le cadre de la justice transitionnelle dont nous avons parlé et nous avons dit que parmi les piliers de la justice transitionnelle il y a outre la vérité il y a la justice il y a la réparation enfin la réparation la justice et les garanties des non-répétitions mais quelle justice il faut il revient aux différentes victimes de déterminer les gens de justice qu'elles veulent ces victimes quoi qu'elles veulent et parce que il peut arriver et cela est souvent le cas qu'il y ait une certaine méfiance entre la justice nationale la justice locale dans la mesure où la plupart des donneurs d'ordre donc des auteurs moraux sont dans les institutions et qu'il y ait une certaine complicité ou une protection de ces hommes forts qui donnent des ordres ainsi on peut recourir à la justice internationale tout comme on peut avoir des chambres mixtes avec les consultations nationales les chefs de l'état avaient instruit dans ce sens pour que des facilités soient données afin que ces consultations nationales aient lieu dans l'ensemble de la république nous sommes en train d'y travailler très sérieusement c'est une sorte de référendum on rencontre les victimes on pose des questions c'est le genre de réparation sur la vérité c'est ce qui s'est passé c'est une sorte de réparation et les gens s'étonnent on pensait avoir été oubliés le gouvernement ne nous oublie pas et vient pour amorcer un processus de réparation cela ne s'était jamais fait alors que ce sont pour la plupart des crimes qui étaient commis avant nous mais aussi dans ce cadre là nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts nous aussi parce que d'autres ont fait de ce qu'ils ont connu de ne pas les passer comme un fonds de commerce nous aussi tous les massacres que nous avons connus à Kassika à Moenga on a intérêt vivant des femmes nous érigerons des stèles aussi des mémoires des souvenirs avec des noms de toutes les victimes y compris ici à Kinshasa les victimes que nous avons connues durant les différentes manifestations nous connaissons les problèmes de Maluku alors pour revenir sur votre question même si le Rwanda n'est pas parti au statut de Rome mais il ne reste pas moins vrai que le Rwanda fait partie de pays membres des Nations Unies et les Nations Unies ont plusieurs systèmes de sanctions et de justice d'abord sur le plan politique avec le Conseil de sécurité mais aussi des systèmes judiciaires qui sont prévus dans le cadre des Nations Unies il nous revient nous Congolais de prendre conscience de nous approprier de notre situation de véhiculer le plus que possible les cas de violation des droits humains dont nous sommes victimes et parler des cas concrets que nous avons afin que la communauté internationale soit finalement sensibilisée c'est un grand effort dans la mesure où eux déploient plus d'efforts mais nous il nous revient de les dépasser parce que les normes ce ne sont pas les moyens qui nous manquent afin que nous aussi ces cas que nous avons connus deviennent également un fonds de commerce politique pour que la communauté internationale se réveille dans quelques jours notre président de la république sera à Washington je ne révèle pas son agenda puisqu'il y aura un dialogue sur les droits humains mais aussi un dialogue sur la démocratie la république démocratique du Congrès connaît beaucoup d'avancées sur le plan des droits humains sur une loi venait d'être votée à l'Assemblée nationale aujourd'hui même au niveau du Sénat sur la répression des trafics des droits humains mais aussi sur les réparations ce sont des outils forts qui nous mettent en premier carton comme on l'appelle sur le plan des droits humains qui nous mettront en position de bénéficier de beaucoup d'attention sur le plan international mais aussi nous-mêmes aussi à nous prévaloir de tous ces atouts de tous ces avantages afin que la communauté internationale comprenne qu'il faut une justice pour les victimes pour les millions de victimes en République démocratique du Congo toutes nos victimes du nord aussi de l'est à l'ouest n'attendent que justice et ce jour arrivera voilà on va demander à la technique de nous balancer les spots sur les télétones du ministre Mutsinga comme ça il aura l'occasion de nous expliquer comment cela devra se dérouler le lundi prochain m'a dit le lundi prochain m'a dit m'a dit Sous-titrage MFP. 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 à MFP. 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 litre d'eau. et par sinistrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Justement, de la prévention de la prévention, des Congolais, et de la prévention, des problèmes de la prévention, intégrer dans le processus, et des RCS, les retournées, Je vais demander juste après notre départ qu'on rediffuse les spots d'annonce de la campagne de solidarité. Nous encourageons tous ceux qui sont de bonne volonté à y participer parce que le gouvernement y participe et y participera pour montrer notre élan de solidarité autour de cette campagne. Nous nous satisfaisons aussi de voir qu'à ces jours on a parlé, on a plus de 12 000 récrus pour les forces armées dans le rapport qui nous a été fait par le chef d'état-major général Adjo au cours de notre dernière réunion. Cela signifie que l'appel à la mobilisation du président de la République a été bien comprise. Au-delà de la situation de terrain que vous suivez, vous avez suivi hier les propos dont on a parlé ici, qu'il y a une volonté politique claire de perturber ou d'interférer dans notre processus électoral. Mais tout ça c'est des plans que nous connaissons, c'est des plans que nous allons déjouer parce que le président de la République nous a recommandé la vigilance et la défense de la patrie. Je vous remercie et nous nous revoyons une prochaine fois. Merci à vous aussi chers collègues d'avoir participé à cet exercice de relévabilité. C'est un plaisir. Merci.